Chaque année, près de 100 000 jeunes français partent étudier à l'étranger. S'expatrier implique de nombreux frais, scolarité, hébergement, voyage. Il faut aussi penser à la façon dont vous allez vivre sur place et à vos dépenses quotidiennes. Alors, comment se préparer à mon Le Grand Départ ? Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Jérémy, directeur d'agence chez Société Générale. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions sur la préparation des études à l'étranger. Y a-t-il des démarches à faire auprès de ma banque avant de partir ? Il n'y a pas d'obligation, mais je vous conseille de prendre rendez-vous avec votre conseiller. Il répondra aux questions que vous vous posez et surtout vous proposera des solutions pour que tout se passe bien. Il pourra par exemple vous proposer un financement. Il vérifiera aussi que votre carte bancaire est bien adaptée pour le pays dans lequel vous vous rendez. Il notera la date de votre départ pour éviter que votre carte ne soit bloquée. Parce qu'elle est utilisée dans un autre pays. Il vous donnera également quelques conseils pour réduire vos frais bancaires à l'étranger. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est loin d'être inutile. Faut-il modifier mon adresse auprès de ma banque ? Vous n'y êtes pas obligé. Si votre banque vous adresse des courriers, il sera envoyé à votre adresse française, probablement celle de vos parents. Pensez bien à leur demander de vous les faire suivre. Est-ce que ma banque peut financer mon séjour à l'étranger ? Oui, votre banque peut tout à fait vous proposer des solutions de financement qui couvriront votre voyage, vos frais de scolarité, votre hébergement et même vos dépenses quotidiennes. Chez Société Générale, le prêt étudiant évolutif vous permet de financer vos études et la vie qui va avec, en France comme à l'étranger, et jusqu'à 120 000 euros. L'avantage de ce prêt, c'est d'attendre d'avoir fini vos études pour commencer à rembourser. Si vous souscrivez l'assurance emprunteur, vous devrez en revanche payer ces cotisations pendant la durée de vos études et non après. Si vous êtes intéressé par ce prêt, notez bien qu'il faudra en faire la demande au moins un mois avant votre départ. Dois-je changer de carte bancaire ? Tout dépend de votre carte. Si vous avez déjà une carte Visa ou Mastercard, elle fonctionne dans la plupart des pays. Petite astuce, vérifiez quel est le réseau le mieux représenté dans le pays dans lequel vous allez étudier. Si vous devez changer de carte bancaire, notez bien que chez Société Générale, les deux cartes de gamme équivalentes sont au même prix. Est-ce que je dois ouvrir un compte bancaire dans le pays dans lequel je me rends ? La plupart du temps, vous n'y êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser votre compte en France pour pouvoir payer toutes vos dépenses sur place. Si ces opérations génèrent trop de frais, certaines options vous permettent de les réduire. Chez Société Générale, nous proposons l'option internationale. Elle vous permet de réduire vos frais de paiement et de retrait par carte hors de la zone euro. Ainsi que vos frais de virement. Si je perds ma carte à l'étranger, que dois-je faire ? Le premier réflexe à avoir, c'est de bloquer votre carte sur l'appli Société Générale. Si vous êtes sûr de ne pas la retrouver, faites opposition le plus tôt possible. Petite astuce, si vous utilisez le service Apple Pay, sachez que vous pouvez continuer à l'utiliser en attendant de recevoir votre nouvelle carte physiquement. Est-ce que je dois prendre une assurance spécifique concernant votre santé ? Commencez à vous renseigner sur le site amelie.fr pour savoir quel est le niveau de couverture dans le pays où vous vous rendez. Sachez qu'il existe aussi des complémentaires santé qui vous accompagnent à l'étranger. C'est aussi important, assurez-vous d'avoir une assurance responsabilité civile. Elle couvre les conséquences financières si votre responsabilité est engagée dans des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers. Attention, si vous pensiez vous appuyer sur les assurances liées à votre carte bancaire, je vous rappelle qu'elles ne vous couvriront pas pour un séjour de plus de 90 jours. Si je travaille à l'étranger, le salaire peut-il être versé sur mon compte français ? Oui, c'est tout à fait possible, en vous assurant d'avoir l'accord de votre employeur. Si vous êtes dans la zone euro, vous pourrez recevoir votre salaire sans frais. Si vous êtes payé en devise étrangère, vous devrez justifier la provenance des fonds et payer des commissions. Prendre l'option internationale permet d'éviter les frais sur les virements qui ne proviennent pas de la zone euro. Notez que vous devrez tout de même payer des commissions de change. Nous arrivons à la fin de notre 5 des experts. J'espère que ces réponses vous ont permis d'avoir les idées plus claires sur la préparation des études à l'étranger. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada